Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, on va regarder aujourd'hui une partie absolument extraordinaire, une partie folle qui a opposé MVL à Levon Aronian au Grand Chess Tour Varsovie. Donc là, c'est une nouvelle étape du Grand Chess Tour, cette fois-ci en rapide et blitz. Donc ça enchaîne, la précédente était, il y a à peine une semaine, c'était en long, c'était Bucarest. On a pris un petit vol jusqu'en Pologne, sur Tether Fab, et on a Levon qui n'était pas prévu de base, mais qui remplace un peu au pied-levier le champion du monde d'Ingliren, qui a décidé de prendre des vacances. Ouais, et qui en avait marre de jouer. Bon, ça peut s'entendre, déjà, tu vois. Moi, j'étais étonné que Elie et Nepo aillent jouer juste après le championnat du monde. A priori, c'était contractuel, plus que par envie. Mais là, je crois que c'était trop pour Ding, qu'il avait besoin de souffler. Et il a déclaré dans une interview que j'ai vue publiée aujourd'hui, qu'il comptait jouer 3-4 ans maximum encore aux échecs, et après faire quelque chose qui le rendait heureux. Donc c'est assez intéressant, parce qu'il avait déclaré à la fin du match champion du monde que s'il avait perdu, il aurait arrêté les échecs instantanément. Et là, maintenant, il est champion du monde, mais quand même, on fout juste 3-4 ans. Mais il ne peut plus jouer, il ne prend plus de plaisir, apparemment, réellement. Oui, peut-être qu'ils se sont obligés de défendre le titre, le temps de le perdre, et puis d'arrêter, je ne sais pas, il verra. Mais oui, de toute façon, ces histoires d'échecs, cadences lentes, je pense que ça détruit un peu tout le monde. Et que ça ferait du bien de réduire les cadences, pour un peu qu'il y ait moins de prépa, moins de tout ça. Il serait mieux pour la santé mentale des joueurs, de moins se faire des nœuds dans la tête, comme tu as aimé le dire à plusieurs reprises pendant les commentaires du championnat du monde. Bon, on se lance dans cette partie. Ouais, mais je veux dire, en fait, je... Bon, je suis désolé, on va beaucoup parler, et puis on se lance après. Mais en fait, je ne sais pas qui est content de jouer au cadences lentes. Parce qu'en fait, les amateurs, pour faire un tournoi, tu dois prendre 10 jours de vacances. C'est chiant. C'est dur, ouais. Bah ouais, c'est chiant. Les joueurs forts, ils n'ont pas envie. Du coup, personne n'a envie. Qui veut faire, quoi ? Bah, ceux qui continuent, j'ai envie de te dire. C'est le biais, entre guillemets, le biais du survivant. Je mets des gros guillemets, parce que ce n'est pas tout à fait ça de base. Mais tous ceux qui le font, ils aiment encore. Oui, bah tout le monde aime. Puis après, quand tu demandes aux gens autour, en réalité, tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Mais comme on ne demande qu'aux gens qui continuent à jouer des parties longues, s'ils aiment les parties longues, ça fait forcément un biais cognitif. Ça va de se rendre compte. Bon, bref, tu vois. Mais bon, ouais, du coup, bah, triste pour Ding. Après, qu'ils se remettent. Et puis, de toute façon, il trouvera bien des beaux projets à faire. Je n'ai pas de soucis pour lui, quoi. Non, là, ça va. Il a pris les 1100K. C'est beau, le 1100K. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Tu sais ce que c'est, Fab. Tu sais ce que c'est, oui. Bon, en tout cas, nous, on va voir une partie rapide assez extraordinaire. Fab a coupé le souffle entre MVL et Levon. Maxime qui envoie D4. Je pense que c'est pour ma aspiration. Pour vraiment être à fond. Cavalier F6, fou F4. Donc, système de l'onde. On sait que Maxime peut l'envoyer maintenant. C5, E3, Dame B6. Cavalier C3, Dame prend B2. Cavalier B5, Cavalier D5 et Tour B1. Donc là, tu te dis, de base, ça peut être variante de nul avec Tour B1, Tour A1. On a vu, j'avais vu, je crois que c'est un speech S. Il y avait eu du Naka, Saut avec des nuls comme ça. Et donc, Tour B1, c'est un coup où souvent, il y a répétition. A noter, Fab, que toi, tu avais été spectateur d'une partie dans un tournoi fermé. Il y a de ça une dizaine d'années. Oui. Avec une variante assez marrante. Oui, c'était à Saint-Sébastien en 2011. C'était une partie d'Eric Prié avec les Blancs, qui était un grand expert du système de Londres avant même que ce soit à la mode. Il jouait beaucoup ça. Et ici, il avait joué A3 dans cette position. Mais la position était assez nouvelle. Son adversaire avait préparé exprès. A3, l'idée, c'est d'enfermer la Dame. Donc, par exemple, c'est 4, Tour A2. Voilà, ou Tour B1, Dame C1, Tour A1. Comme on va le voir dans la partie. Comme il y aura dans la partie, d'ailleurs. Parce que là, il y a eu A6, il attaque le Cavalier. Tour B1 attaque la Dame. La Dame s'est mis en A2. Alors pareil, les Blancs peuvent toujours faire nul avec Tour A1, Tour B1, Tour A1. Mais si tu veux jouer pour le gain, j'arre Dame C1. Puis on prend et Tour A1. Et Dame C1, l'idée, c'est d'avoir pris la case B2 à la Dame. Le problème, enfin le problème ou pas, c'est qu'après Dame prend 1, Tour A1, il y a pas mal de compensations pour la Dame. Et donc là, c'est une partie qui avait perdu Eric Priat avec les Blancs dans cette variante. Mais c'est une position qui est jouable de part et d'autre. Exactement. Mais les Noirs, ils ont pas mal de jeux à l'A2, en fait. Le P1 A3 est faible, on sent qu'on va le gagner à jour. Avec le F8 qui va se réveiller avec la Tour A8. Et voilà, il y a pas mal de jeux. J'ai l'impression que c'est peut-être plus agréable à jouer pour les Noirs. C'est pas la dernière position bizarre qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Vous allez voir que la partie va nous en offrir quelques-unes. Donc sur cavalier D5, protège la case C7. C'est l'idée de ce coup, d'empêcher la fourchette. Maxime a joué Tour B1, Dame prend A2, Tour A1, Dame B2 et ici cavalier F3. Alors dites-vous qu'un coup comme E4 en se disant « Ah, je chasse le cavalier », ça marche pas très bien ici à cause de cavalier C3. Qui peut paraître étonnant, mais ça touche le cavalier et la Dame en même temps. Ouais, et puis une fois qu'on échange ce cavalier B5, il n'y aura plus des problèmes sur C7. Et bon, bref. Bon, et sur cavalier C7, il y a un truc de type 3D8, Dame C1. Dame prend C1, disons Tour prend C1 pour garder la protection. Et ici, le problème c'est E5 coupe la connexion. Tu dis « Bon, je fais fou prendre la garde », mais il y a encore D6. Donc là, c'est un joli coup E5, d'ailleurs. Et sur K, il prend A8, puis on prend E5 et le cavalier A8 se retrouve enfermé et va être gaillé. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. Donc sur Dame B2, Maxime qui va jouer cavalier F3, donc un coup de développement. Ici, on pourrait tenter de jouer cavalier A6 avec les noirs et c'est tout à fait jouable pour contrôler la case C7. Mais Levon a joué cavalier C6, donc il continue le développement. Et ici, moi, la question que je me suis posée pendant le live, c'est qu'est-ce qui se passe sur un coup qui paraît logique comme C4 ? Maintenant que le cavalier est venu et qu'il peut aussi couvrir l'aile roi, que se passe-t-il ? Et là, c'est assez intéressant. Ouais, parce que le premier coup qu'on a envie de regarder, c'est de bouger le cavalier attaqué, donc le cavalier D5 en B4. En se disant… Il y a moins de cavalier C3 maintenant, parce que cavalier C7, Roi D8, Dame C1, on attaquera le cavalier à la fin. Ouais, ce qui se passait tout à l'heure, c'est ça. Ce que tu dis, sur Dame prend C1, Tour prend C1, il y avait un pion en C2. Et donc là, toi, tu es bloqué en C1 et le cavalier tranquille en C3. Là, c'est différent. On a et le cavalier C3 et la Tour A8 attaqué. Ce n'est pas le même cas de figure. Même si le cavalier C6 protège la case E5 en case E5, il n'y aurait pas cavalier prend cavalier prend F7 puisque le cavalier pourrait prendre le cavalier. Mais le problème, c'est bien le cavalier C3. Donc… Ouais, donc le premier coup à regarder, c'est le cavalier DB4. Alors attention, ce n'est pas le meilleur coup, mais c'est logique a priori. Là, très beau coup des blancs, Tour B1, évite la fourchette. Alors n'évite pas l'échec en C2. Mais en cas de cavalier C2, on fait simplement Roi D2. Et on attaque et le cavalier C2 et la Dame B2. Donc, pas très bon pour les noirs. Donc, Tour B1, Dame A2. Voilà, on garde la Dame. Et là, on a le temps de faire la fourchette nous-mêmes en C7. Donc, Roi D8. Alors là, attention, pas qu'il y aille pour F8. Pas qu'il y aille pour A8 parce qu'il y aurait cavalier C2 échec. Et maintenant, sur Roi D2, il y aurait cavalier A3. Mais on va en reparler un peu plus tard dans une autre variante de ça. Mais fou E2. Ouais, joli coup. Comme ça, sur Kali C2, on peut faire Roi F1. Donc, on part l'échec. Il y a le Roi qui est à l'abri. Il n'est plus en face de la Dame à se prendre des découvertes. Et on ne s'est pas pris de fourchette. Et les noirs sont un peu en difficulté. Enfin, on peut continuer la variante si vous voulez. Donc, ici, on pourrait jouer cavalier C2, Roi F1. Tour B8. Donc, l'idée avec E5 ici marche moins bien. Parce qu'après, cavalier prend E5. Cavalier prend E5. Fou prend E5. D6. On pourrait jouer cavalier prend A8. Puis on prend A5. Et puis on prend C5. Puis on prend E5 sur échec. Donc, ça, ça change tout. Joli coup important. Ça change tout. Donc, on n'a plus cette variante. Et donc, après Roi F1, disons, tour B8 pour sauver la tour. Et maintenant, juste cavalier D5. Et les blancs vont l'emporter, Fab. Parce qu'après, disons, D6 pour protéger la tour en B8, il y a cavalier C3. Oui. Et on attaque la Dame et on reprend le cavalier C2. Alors, ça, c'est un des exemples. Mais ça montre très bien pourquoi ce cavalier DB4 ne va pas. Donc, sur cavalier C6, C4 n'a pas été joué. Mais sur C4, le bon coup, c'est aussi assez incroyable, c'est cavalier CB4. Oui. Donc là, c'est le cahier D5 en prise. Mais pour accélérer le mouvement, de toujours tenir la case C7 et se diriger vers C2. Donc, si on prend D5, le problème, c'est qu'il y a cavalier C2 échec. Ça, on l'a bien compris, on va prendre la tour A1 sur échec. Donc, on commencerait par tour B1, comme tout à l'heure. Dame A2, le même petit cheminement. Puis on prend D5. Et maintenant, il y a cavalier C2 échec. Alors, puis on prend D5, pourquoi ? Parce que le cavalier tient la case C7. Donc, on n'avait pas la fourchette. Donc, il faut éliminer le cavalier. Maintenant, cavalier C2, Roi D2. Et après, cavalier A3 échec, le seul coup, c'est Roi E1. Puisque si on vient en C3, il y a cavalier prend B1 sur échec. Si on vient en C1, il y a dame prend B1 sur échec. Donc, on revient en E1. On se dit, oui, je menace encore cavalier C7 et j'ai une pièce de plus. Mais cavalier C2, retour. Et ici, il faut faire nul. Répétition. Bon, ça va être une belle répétition. Mais attention, on n'est pas au bout de nos surprises. Non, c'est possible qu'il joue fou C4. Donc, fou C4 attaque le cavalier D5. Et il joue le fameux cavalier C3. Donc, il marche pas mal ici. On l'a dit, quand il y a le pion en C2. Donc, à noter que sur cavalier B4, il y aurait juste petit roc. Et les blancs, enfin, KC7, petit roc. Les blancs ont trop d'activité. Donc, cavalier C3. Ouais. KC7 échec. Roi D8. La dame est attaquée. Il faut la bouger. Donc, en C1. Dame prend C1. Tour prend C1. Et là, très bon coup de Leven qui fait le fameux E5 qu'on a déjà vu auparavant. Donc, on se dit que ça doit marcher fort. Et ici, Maxime va faire une erreur. Il va faire cavalier prend E5. Et on va vous montrer la variante principale. Alors, celle-là, c'est ma préférée. C'est ma préférée de la vidéo. C'est que le bon coup, c'était cavalier prend A8. Donc, attention. Pion prend F4. On n'est pas au bout de vos surprises. Donc là, le matériel, c'est quoi ? C'est une qualité contre deux pions. Ouais. Donc, ça, bon, encore, ça va. K et G5. Bon, on menace cavalier prend F7. Fourchette. Et en plus, on est soutenu par le fou. Donc, impossible de défendre. D5. Assez logique. Le pion est protégé par le cavalier. On attaque le fou. Cavalier prend F7, échec. Attention. Bon, le roi doit partir, disons, Roi E8. Cavalier prend H8. Les cavaliers vont prendre les deux tours. Les deux côtés. Pion prend C4. J'en profite pour te repartir en C7 avec le cavalier. Roi D8 attaque. Là, attention, le cavalier est enfermé. Mais tu as le temps de faire D5 intermédiaire. Toutes les cases sont prises. Mais tu as le temps de faire D5 intermédiaire. Réattaque le cavalier. Donne la case E6. Roi prend C7. D prend C6. Roi prend C6. Pion prend F4. Et là, j'adore l'évaluation de l'ordinateur. 0-0-0. C'est marrant, ça. Alors, pourquoi c'est 0-0-0 ? Je ne saurais trop dire. On a deux qualités de moins. Mais un pion. On a les pions passées à l'aile dame. La torsée ne bouge pas trop. OK. Ça me bute, en fait, cette position. C'est juste la variante me bute absolument. Qui est froid A8. Qui est froid H8. L'autre, il te revoit un D5. Qui te le bouffe. Ouais, égal. Et un truc aussi assez marrant. C'est que sur un coup, comme F6, tu ne peux pas faire petit roc à cause de cavalier A2. Non, mais c'est pour ça que ce n'est pas facile pour les blancs. La tour C1 toute pourrie. Et la tour H1, tu as du mal à l'amener en jeu. Et ça me bute, petit roc à cavalier A2. Non, mais c'est trop. Bon. OK. Compliqué, quoi. Vente, marrante. Alors, Maxime part sur autre chose. Il prend le pion. Du coup, l'Evonne bouffe le cavalier en C7. Et il a sauvé sa tour A8. Mais ça va être l'autre tour qui va se faire attaquer. Roi B6. Cavalier prend H8. Donc, il gagne sa qualité. D5 attaque le fou. Là, j'ai aussi adoré que tu ne puisses pas faire fou B3 à cause de C4 enferme le fou. Ça, je n'avais jamais vu un fou enfermé comme ça par le cavalier C3. Première fois de ma vie que je vois ça. Ouais, c'est rare un cavalier C3 comme ça. Mais il est assez fort. Donc, tu es obligé de faire fou D3. Bon, qui n'était pas forcément mauvais. Mais ça me bute quand même que tu n'es pas fou B3. Fou E6. Donc, il enferme le cavalier. Et alors là, attention. Fou prend H7. OK, le bon coup. Mais qui va libérer le cavalier en bouffant le pion. Toujours aussi sympa. Ouais, ça y est. Il peut ressortir. Et bon, petite erreur. Mais tellement logique de la part de Levon qui va jouer C4. Et a priori, c'était mieux de prendre en D4. Alors, à cause d'une variante. Ouais, à cause d'une variante. Alors, C4, c'est assez logique. Ça prend la case D3 pour pas que le fou revienne. Donc, il reste assez enfermé. Mais pas le mieux. On s'éprend. Alors là, sur E3, on ne va pas vous montrer la variante. Mais en gros, il y aurait des problèmes de tour E8 échecs dans les mêmes variantes que ce qu'on va voir. Ça ouvre trop le roi. Donc, cavalier G6, en vrai, c'est logique. Parce qu'on veut partir avec les pièces qui sont enfermées là-bas. Fou A3, ça attaque la tour qui est enfermée. Parce que sur tour A1, il y a fou B2. Et la tour n'aurait pas de case. On en reparlera aussi dans la partie. Roi D2, cavalier E4. Roi E2, fou prend C1, tour prend C1. Fou F5, F3. Cavalier F6. Enferme le fou H7 quand même, à noter, cette manœuvre. Cavalier E4, cavalier F6 pour renfermer le fou. Et en fait, ça va être comme dans la partie. Sauf que là, sur G4, on aurait pu avoir la même position avec le puant en C4 et le puant en D4. Donc, quasiment la même. Et là, toute la différence pour laquelle il fallait faire C prend D4, c'est que dans cette position, sur ce thème-là, quand on veut bloquer le fou qui fait le clou H sur le cavalier, il y a fou prend C2 échec. Non, mais ça me rend fou. Tour prend C2, D3 échec. Roi prend D3, cavalier B4, Roi C3. Cavalier prend C2, Roi prend C2. Et là, l'ordi donne gros avantage parce qu'on peut prendre H7. Et on a une finale avec une qualité de plus. Alors que dans la partie, il ne va pas pouvoir le faire, vous allez voir. Bah ouais, le pion C4, mais oui, tu ne peux pas prévoir tout ça. La partie va suivre le même scénario. Cavalier G6, fou A3. Bon, là, il va faire tour A1, fou B2, Roi D2. Donc, défend la tour. Il va y avoir fou prend A1, tour prend A1. Le cavalier E4 échec qui va aller vers F6. Et donc là, sur fou F5, l'idée, c'est de faire le F3, G4. Voilà, et il n'y a plus fou prend C2, machin, parce que ça ne marche plus. Du coup, il faut faire fou E6 et ça retombe dans la partie. Ça va être exactement la même idée de nul. Donc, il a joué cavalier F6 direct. Et là, il y a nul par répétition à cause de tour B1 échec. Mais c'est extraordinaire, cette nul. C'est extraordinaire. En fait, le Roi ne peut pas repartir. Donc, il va en A6, tour A1. Et donc là, ils n'ont fait nul par répétition. Mais si on essaye de sortir du perpétition, Fab, après Roi B5, tour B1, Roi A5, les Blancs peuvent gagner. Ouais, alors joli. Tu fais fou C7 échec. Ils ont B6 par l'échec. Le Roi ne va pas être maté. Mais ça a rendu la C4 libre. Et le cavalier va aller dessus, attaquer le fou E6 et libérer son copain, le fou H7. Qui pourra ressortir soit en G6, soit en F5, selon les cas de figure. Et là, les Blancs n'ont plus, c'est Roi faible. Exactement, Paire de Fous, etc. Donc, en fait, les Noirs ne peuvent vraiment pas s'en aller vers A5 ou B4 ou quoi pour ne pas se prendre le coup d'échec du fou. Et donc, tu es obligé de faire juste Roi B6, Roi A6, Roi B6, Roi A6 ou Roi B5. Enfin, l'un ou l'autre. Et nul, très spectaculaire. Incroyable cette partie. Elle est absolument incroyable. J'espère qu'on ne vous a pas trop perdu avec toutes les variantes parce qu'il y en avait beaucoup, mais pour vous montrer à quel point la partie est amusante, on était obligé de... On s'est perdu nous-mêmes, je dois dire, mais... Je ne sais pas, il y a tellement de thèmes tactiques que je n'ai jamais vus dans cette seule et simple partie. Je la trouvais vraiment extraordinaire. En plus, elle n'est pas longue. Elle dure moins de 30 coups. Et puis, ça finit sur une nulle. Il y a un condensé de ouf, ouais. Ouais, mais bon, ça fait une répétition à la compte. On met un tour à 1, échec. Merci, au revoir. Enfin, c'est... Ça, c'est spectaculaire. Mais ouais, ouais, ouais. On voit des beaux thèmes, quoi. Des fourchettes, des KB5, des G5, des KV5, des KC7, KF7. On est de partout. Jolie ligne. Je crois que c'est celle-là qui m'a le plus mis à terre. Ouais, avec égal à la fin, là. Ouais, attends, ça, c'est la partie. Ouais, c'est sur E5, quand il te fait cavalier, prend A8, puis on prend F4. Celle-là, je crois que... Déjà, aller prendre les deux qualités, c'est rarissime. Ouais. Et le cavalier qui ne peut pas ressortir, mais qui ressort quand même via le subterfuge. Et là, égal, celle-là, je la trouve incroyable. Ouais. Non, non, bah ouais, ouais, ouais. Variante de ouf, en fait. Bon, bah Fabien, écoute, merci pour cette analyse et pour ce partage. Comme quoi, les parties rapides, c'est peut-être un peu moins profond dans l'analyse que les parties longues. Mais ça nous offre parfois un spectacle assez... Assez sympa, ouais. Ouais, assez impressionnant. Merci, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Et ciao à tous, bye bye. Ciao, ciao.